Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous retrouve non pas au près, mais autour de feutres et de papier, car comme l'idée vous avez bien plu à la suite de ma FAQ, voici désormais mon Draw My Life. Enfin, plus précisément, Draw My Donkey Life. Je suis née le 6 octobre 2000 à Paris, capitale de la France, où j'ai vécu pendant 3 ans avant de déménager pour une destination bien plus exotique et ensoleillée. Après un long vol en avion, nous nous sommes installés dans l'île de la Réunion, où j'ai passé une grande partie de mon enfance. C'est là-bas que j'ai commencé la musique, plus précisément le violon, mais aussi... la danse classique ! Et oui, on dirait vraiment pas comme ça ! Je savais déjà à l'époque que j'aimais beaucoup les animaux. Nous avions une petite chienne, Eslie, qui faisait déjà partie de la famille depuis avant ma naissance. Et une fois sur place, nous avons adopté Epsilon, un chiot typé berger allemand et chocho avec qui j'ai grandi. J'avais aussi déjà un amour pour les poneys, mais ça se limitait surtout aux poupées, vu que ce n'est pas évident de trouver des chevaux là-bas. J'ai quand même fait deux petites balades en main, une à la Réunion et une lors de vacances en France. Mais une fois sur le poney, j'étais très mal à l'aise et je regrettais un peu. Et puis nous sommes rentrés pour de bon en France en 2008, plus précisément en Bretagne. J'ai été forcée d'arrêter la danse, car il n'y avait aucune école près de chez moi. Mais il y avait un centre équestre juste à côté de chez ma grand-mère. Alors même si ça me faisait un peu peur, l'envie d'être avec les poneys et d'apprendre à être une vraie cavalière était plus forte. J'ai fait un premier cours, ou plutôt une première balade. Je montais un Shetland Kenobi, qui est tout de suite devenu mon chouchou. Et bizarrement, à partir de cette première fois, je n'ai plus du tout eu peur en selle. Alors j'en ai déduit que c'était un poney magique. J'ai continué l'équidation, toujours dans ce même club, passant au fur et à mesure des années sur des poneys plus grands, puis sur des chevaux. Et j'en profite pour faire un rapide hommage à ces équidés qui ont marqué ma vie de cavalière et dont je ne vous parle pas vraiment ici. Donc Ribouille, Linnstone, Rhapsody et Régnac. Comme beaucoup de cavalières, j'ai passé mes galops, un par an jusqu'au galop 4. Puis j'ai attendu un peu plus longtemps avant d'avoir le galop 5. Et puis en 2010, lors d'une fête du village, un voisin qui savait que j'aimais beaucoup les chevaux m'a proposé d'aller voir l'âne qu'il venait d'adopter. C'était Fanfan. Je l'ai tout de suite trouvé adorable. Mais en même temps, n'importe quel cavalière de cet âge aurait craqué si on lui avait dit qu'il y avait un âne aussi mignon à côté de chez elle. Souvent, quand on se promenait avec notre chien, on passait à côté du pré pour aller le voir, lui faire quelques caresses à travers la clôture. Et puis deux ans après, à une autre fête du village, son propriétaire m'a proposé d'y aller et d'essayer de l'attraper pour m'en occuper. Autant dire que les débuts ont été compliqués. Non seulement ils refusaient de se laisser attraper, mais même une fois que le nickel était mis, c'était impossible de le faire avancer de quelques pas. C'était une vraie bagarre, je ne savais absolument pas comment m'y prendre pour éduquer un poney à partir de rien et encore moins un âne. Alors on se braquait chacun de notre côté sans parvenir à s'entendre. Plus ça allait, moins j'avais envie d'y aller et forcément lui avait moins envie de m'écouter. Alors après un an, j'ai dit stop. Ça ne pouvait pas continuer comme ça, je sentais bien qu'il n'était pas heureux avec moi et ce n'était pas le but. Alors j'ai tout recommencé à zéro. Mais cette fois, plutôt que de lui demander de faire des choses et de m'obéir, j'ai commencé tout simplement par attendre de voir si lui avait des choses à dire. Parfois, il faut juste se poser et écouter et ça a été un vrai déclic. J'ai appris à lui faire confiance et à prendre mon temps. Je ne voulais plus être pressée et lui, il a compris que je n'étais pas là pour l'embêter. A l'époque, je racontais déjà un peu nos péripéties sur un blog, qui est d'ailleurs toujours en ligne si vous êtes curieux et que vous voulez rire. Mais autant dire que j'étais la seule personne à le lire. Alors je me suis lancée sur Facebook, espérant atteindre un peu plus de monde. Et c'est là que j'ai découvert un monde magique, Faisanne. Si vous étiez sur Facebook à cette époque, vous avez peut-être pu connaître cette merveilleuse communauté de l'âne qui existait. On trouvait des grosses pages avec plein de j'aime qui faisaient des choses extraordinaires et qui vendaient du rêve. Et puis des plus petites, mais tout aussi géniales parce qu'on partageait tous ensemble nos aventures, notre quotidien, nos échecs aussi. Personne n'avait peur de parler de ce qui allait et de ce qui allait moins. On s'entraidait, on se conseillait, c'était vraiment les plus belles heures du monde asin d'internet. Parmi toutes ces pages, aujourd'hui on en retrouve plus qu'une poignée à peine. Beaucoup ont laissé de côté les réseaux sociaux, voire le monde de l'âne. Mais si vous vous souvenez de cette époque et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire coucou en commentaire. C'est cette communauté qui a vraiment su me motiver et m'inspirer avec Fanfan. J'ai commencé à lui apprendre des petits tours et il a vite été évident qu'il adorait ça et que ça l'amusait beaucoup. En complément des posts écrits sur Facebook, j'aimais bien mettre quelques vidéos de temps en temps pour illustrer notre travail ou juste un moment du quotidien, sauf que je n'assumais pas du tout ma voix, ne faites pas genre vous aussi vous parlez bizarrement quand vous êtes avec vos animaux. Alors je remplaçais le son par de la musique. Mais à l'époque, je ne sais pas comment trouver des musiques libres, alors j'étais systématiquement bloquée sur Facebook. C'est là que j'ai commencé à poster mes vidéos sur YouTube, qui étaient bien plus souples à ce niveau là. D'abord sur ma chaîne perso, puis j'ai créé une chaîne spécialement pour ça. J'ai également commencé à fabriquer mon propre matériel, plus précisément un ligol en cordes pour pouvoir affiner mes demandes et me rapprocher du travail que je voyais. Et une cordelette parce que c'était joli. Et là, il y a eu ce moment qui a tout changé dans ma vie dernière. Et ma vie tout court d'ailleurs. J'ai gagné le concours photo organisé par la chaîne Anne Victoire à l'occasion de leurs 1000 abonnés. Et le premier prix de ce concours, c'était de passer un week-end à Chantilly chez elle. Ça a été un des meilleurs week-ends de ma vie, tout simplement. J'ai découvert des facettes de l'âne que je ne connaissais qu'en photo, notamment la monte et l'attelage. Et surtout, j'ai fait la rencontre de ses amies extraordinaires. Elles m'ont aussi motivée à faire plus de vidéos. J'avais déjà fait une ou deux faces caméra qu'on m'avait demandé avant ça. Mais je n'étais pas vraiment à l'aise. C'était juste un complément de Facebook. Et c'est à partir de ce moment que j'ai vraiment trouvé ça chouette. Et que j'ai eu envie de me pencher plus sur cette forme de média. Ça a été le moment où j'ai commencé à réfléchir pour de bon à l'adoption d'un deuxième âne. Mais comme c'est quand même une grosse décision et que c'est un engagement sur toute une vie ou presque, j'avais des critères assez précis auxquels je le tenais. Enfin, un critère surtout. Je voulais pouvoir faire de l'équitation. Et comme je suis très grande, je savais que c'était impossible de prendre un âne de taille normale. Et oui, comme toutes les petites cavalières, je réclamais un poney depuis longtemps. Mais grâce à Fanfan, j'ai pu me rendre compte que même si j'aime toujours autant les chevaux et les poneys, mon gros coup de cœur est vraiment pour les ânes. Et puis dans un coin de ma tête, je me disais que ce serait chouette pour Fanfan d'avoir enfin un copain de son espèce. Même si j'adore le travail à pied, c'est déjà ce que je fais avec Fanfan et je voulais pouvoir ouvrir un peu mes horizons. Alors il me fallait forcément un grand âne. Gris de préférence parce que c'est la robe qui me fait le plus craquer, même si je n'y croyais pas vraiment à mon grand gris. Et là, j'ai découvert les ânes grand gris des collines. C'était fait pour moi. Je suis donc allée visiter l'azinerie du pays des collines en Belgique, non sans faire une escala chantilly pour emmener Anne avec moi rencontrer ses merveilles. Et c'est là que j'ai rencontré Egon. C'était un bébé d'un an qui m'a tout de suite fait craquer avec sa crinière fournie et ses poils excessivement longs. Il se démarquait vraiment du reste du troupeau. Déjà parce que c'était le seul gris, mais aussi dans son attitude, c'était juste impossible de ne pas flasher sur lui. Alors on l'a réservé et deux mois plus tard, il rencontrait ses nouveaux copains en Bretagne. Petit à petit, mon vieux caméscope s'est transformé en GoPro, puis en réflexe pour continuer d'immortaliser chaque instant du quotidien avec cette petite famille pour vous les partager. Et puis un jour, l'impensable s'est produit. Après des années à venir m'en occuper chaque jour, j'ai enfin acheté Fanfan pour de bon. Ça y est, c'était vraiment mon anne. Enfin à une condition. Si Fanfan venait, Clochette suivait. Bon, ça va, y'a pire comme condition. Et puis ça paraissait compliqué de partir sans elle de toute façon, elle fait partie de la famille. Et voilà, cette histoire elle est loin d'être finie. Elle s'écrit chaque jour encore, à travers chaque moment du quotidien, chaque occasion, chaque événement et chaque rencontre. Il y a notre nouveau prêt, les différentes disciplines auxquelles on s'essaye, les meet-ups, la randonnée à une victoire, la création du tout premier concours complet d'équitation asine, les spectacles auxquels j'ai assisté en tant que visiteuse, participer avec mon violon pour accompagner des années fabuleux, et où j'espère pouvoir participer un jour avec mes loups. Le lancement de ma boutique de produits dérivés, la chaîne YouTube collaborative du club hippique, l'arrivée de mojito dans notre vie, les rencontres d'abonnés qui sont devenus des amis, qui sont venus rencontrer les ânes, ou qui m'ont invitée à rencontrer leurs loups loups à eux, tout ça et bien plus encore chaque jour. Et tout ça, c'est grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux, mais c'est surtout grâce à ce petit âne que je suis allée voir ce jour-là, il y a 10 ans, à la fête du village. Sous-titrage ST' 501